Alors on pourrait dire qu'un homme ou une femme d'affaires serait quelqu'un qui démarre une activité, une activité, une occupation mais d'un but lucratif puisque son objectif serait de pouvoir gagner de l'argent à partir de l'activité qu'il est en train de mener. Alors pour être simpliste en fait dans cette définition d'homme d'affaires c'est ce que je pourrais dire. On peut dire simplement qu'on fait les affaires à partir du moment où on commence à mener une activité où on est propriétaire et qu'on commence à gagner de l'argent avec. Parce qu'en fait après il y a toute une série de subdivisions qu'on peut avoir, des choses qu'on peut appeler des petits métiers, des PME ainsi en fonction de la taille en fait qu'on va avoir. Mais une fois que je me mets au bord de la route et que je commence à vendre de la checker ou bien de la loco ou bien des beignets, je commence à faire des affaires. Donc j'ai débuté une activité qui me permet de pouvoir gagner de l'argent. Maintenant derrière cette réalité que j'ai débuté, quelles sont mes ambitions ? Quelle est ma vision ? Où est-ce que je suis en train de partir ? Parce que si je suis un homme ou une femme d'affaires, mon but c'est que je suis en train de poursuivre une vision. J'ai commencé quelque chose à partir d'un certain moment donné et je veux aboutir à un certain niveau de résultat que je me suis fixé. Et donc à partir de ce moment là, toute la stratégie que j'ai cherché à mettre en place sera fonction de cette vision en guillemets de ce but que je veux atteindre. En vérité, une affaire ce n'est pas le capital. Une affaire ce n'est pas parce que j'ai l'argent ou j'ai des moyens. Une affaire c'est parce que j'ai une vision. C'est parce que j'ai identifié quelque chose qui me prend la tête, qui prend tout mon être et que je veux poursuivre. C'est parce que je me suis découvert un talent et je me suis dit il est important que j'arrive à fructifier ce talent là. Donc une affaire c'est surtout d'abord quelles sont les ambitions que j'ai derrière ce que je veux faire. C'est à partir de ce moment là que je peux dire que je commence l'affaire parce que après avoir les moyens c'est pas compliqué. Donc comme on vous dit c'est compliqué, moi je dirais c'est pas compliqué. Pourquoi ? Parce que simplement en réalité il faut toujours commencer avec ce qu'on a. Il faut toujours commencer avec ce qu'on a. Il y a un certain nombre de principes quand on les connaît et quand on les applique ça nous aide véritablement à aller de l'avant. Donc le plus important lorsque je veux commencer une affaire c'est que j'ai une vision. Vraiment j'ai une vision. Je regarde, quand moi je regarde une plante là, qu'est-ce que je vois ? Si je vois une forêt, je peux dire que j'ai une vision. Alors ce que je peux dire sur ce point c'est que la première chose qu'il faut comprendre c'est que Dieu fonctionne par alliance. Donc si je veux commencer mon affaire et que je ne mets pas Dieu dedans au départ de cette affaire, c'est pas quand ça va chauffer que je vais chercher Dieu. Dieu ne va pas se sentir concerné par mon affaire. Parce que c'est un Dieu d'alliance. Voyez, la Bible dit quoi ? Il dit celui qui bâtit la maison, s'il bâtit sans Dieu, c'est en vain qu'il bâtit. Donc quand tu veux construire ton affaire, quand tu veux mettre en place ton affaire, tu as besoin d'avoir ce discernement, de connaître et d'amener Dieu à entrer dedans. A partir de ce moment là, tu es certain que les pas que tu fais avec le discernement, tu es d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment déjà un principe qu'il faut connaître. Donc comme je dis, aujourd'hui, si je commence à étendre les connaissances dans ce domaine-là maintenant, ça veut dire que c'est plus nécessaire que les gens soient au séminaire. Alors donc j'invite tous ceux et celles qui ont besoin de connaître ces principes divins, qui ont besoin d'être ces hommes qui vont bouleverser les générations, qui vont bouleverser le monde dans lequel nous sommes, j'invite ces personnes-là à être là. Parce qu'il y a des moments comme ça dans nos vies que Dieu a disposés pour qu'il y ait un tournant dans ce que nous sommes en train de faire. Et puis, il y a des hommes que Dieu a prévus depuis toute éternité pour nous communiquer les choses qu'il faut, au moment où il faut, pour que sa grâce surabonde dans nos vies. Et c'est pourquoi je vous invite vraiment à ne pas rater ce séminaire et à être les premiers. Parce que je me dis qu'il n'y a sûrement pas assez de place et les inscriptions ont commencé. Donc il serait bien que toi aussi, tu fasses partie de ce groupe-là qui sera formé et qui va faire partie de ceux qui vont bouleverser sa génération. Déjà, il s'agit, la différence souvent qu'on a dans le monde des affaires avec des chrétiens, c'est qu'on a deux grandes catégories. Il y a des pratiquants, qui sont des personnes qui font de la pratique religieuse et qui disent « je suis chrétien ». Donc, ils n'ont peut-être pas fait une véritable rencontre personnelle avec le Christ. La conversion n'est pas encore une réalité pour eux. Et donc, à partir de ce moment-là, je veux dire, c'est que je vais appliquer des principes que j'ai appris ou bien que j'ai vus les autres faire. Et à partir du moment où je ne suis pas vraiment converti, en réalité, tout mon être intérieur est disposé à plusieurs choses. Alors, donc là, je suis plus fragile, je suis plus exposé, je suis plus enclin à aller dans un sens qui n'est pas en rapport avec, je dirais, la parole de Dieu. Alors, quand je décide de faire des affaires et que c'est une ambition pour moi, à chaque fois que j'ai une ambition, il faut que je me donne les moyens de mon ambition. Et me donner les moyens de mon ambition en tant que chrétien, c'est vraiment d'apprendre les principes qui permettent à mon affaire, non seulement de commencer, de progresser et d'atteindre les niveaux qu'il faut. Mais si je n'ai pas les enseignements qu'il me faut, si je n'ai pas la culture spirituelle, l'éducation spirituelle, les habitudes de vie, qui sont les habitudes qui sont liées en fait aux véritables citoyens du royaume, alors il m'est difficile d'avoir les clés pour me permettre d'aller de l'avant. Quand j'ai abandonné ma vie dans les mains du Saint-Esprit, quand je suis devenu un intime du Saint-Esprit, alors devant toute situation qui se présente devant moi, ma communion avec le Saint-Esprit me permet d'éviter tous les traquenades, tous les pièges qui sont dressés devant moi. C'est ma communion avec le Saint-Esprit qui va m'aider même à faire le choix de ce que je vais faire. Ainsi de suite. Donc pour nous qui sommes chrétiens, c'est important de grandir dans notre intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous oriente et qui nous donne de sorties des pièges que le monde peut nous présenter. Voilà. Donc c'est pourquoi, vous voyez, de tels séminaires comme celui auquel nous sommes tous conviés sont importants pour nous qui sommes des hommes, des femmes d'affaires ou bien qui débutons dans les affaires. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des principes du monde pour faire les affaires et il y a des principes divins qui nous permettent de faire les affaires. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à allier non seulement la compétence mais aussi les principes divins qui nous permettent de pouvoir réussir dans les affaires. Et ici, nous ne sommes pas enseignés réellement sur les principes divins parce que le plus souvent, nous sommes allés à l'école, nous avons fait des études, souvent même nous avons exercé de façon professionnelle donc nous avons une certaine compétence dans le domaine dans lequel nous voulons être. Mais malheureusement, nous sommes dans un environnement et cet environnement-là souvent joue contre nous dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pourquoi ce type de séminaire est assez important pour nous qui sommes chrétiens. Parce qu'un chrétien ne peut pas évoluer simplement avec ses connaissances humaines, ses connaissances acquises. Il doit avoir d'autres types de connaissances qui vont l'aider dans ce qu'il est en train de faire. Donc nous avons besoin d'avoir les principes divins qui nous aident à réussir dans les affaires. Et c'est pourquoi ce séminaire-là est un séminaire assez important. Parce que celui qui va enseigner au cours de ce séminaire-là a une longue expérience dans ce domaine. Et dans son fonctionnement, il y a plusieurs entrepreneurs qui l'ont accompagné, il y a plusieurs personnes qui ont démarré avec lui dans les affaires et qui aujourd'hui sont des milliardaires, qui aujourd'hui sont arrivés à un niveau important dans leurs affaires. Donc connaître ces clés-là, connaître les principes, c'est ce qui nous aide à évoluer dans ce jungle des affaires et continuer d'être chrétien et puis avancer dans ce monde des affaires-là. Il est vraiment important, lorsqu'on est débutant dans les affaires, d'avoir un mentor. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est important, pourquoi ? Parce que ce mentor-là nous aide dans le discernement de ce que nous sommes en train de faire. Il nous aide dans cet accompagnement de ce début que nous commençons à initier. Donc c'est vraiment important de l'avoir. Et je pense que ça aide à éviter un certain nombre de choses, ça aide à avoir les réponses de base qui nous permettent de nous orienter, de nous guider et pour aller de là-bas. Maintenant, c'est clair qu'on peut avoir plusieurs idées. Et vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'idées. Et quand on parle avec eux, ils vont vous dire « Ah, moi j'ai des projets, j'ai des projets, j'ai des projets ». Mais en fait, souvent c'est des rêves. Souvent c'est des rêves. Parce qu'un projet, quand on parle de projet, c'est qu'on l'a identifié. On a mis en place un chronogramme avec des étapes de réalisation. On a mis en place qui fait quoi. Et puis on déroule le projet pour pouvoir il puisse aboutir à quelque chose. Donc, il faut quitter le stade d'idées pour venir au stade de projet. Mais comment est-ce que je vais sélectionner ? Souvent, on a beaucoup d'idées. Mais on n'a pas de compétences dans les domaines dans lesquels nous pouvons exercer. Alors, ce qui est important, qui aide vraiment le discernement, j'ai failli dire, c'est le talent. Parce qu'en général, quand j'ai un talent dans un domaine, c'est déjà un acquis pour moi. Le talent, c'est quelque chose qui est un peu comme inné. C'est quelque chose qui est un peu comme inné et dans lequel j'excelle. Et autour de moi, les gens reconnaissent en fait que j'excelle dans ce domaine-là. Alors, si j'ai identifié ce talent-là, je peux justement à partir de lui formuler un projet et puis avancer. Je dis par exemple que je prépare très bien. Et vraiment, les gens apprécient. Et quand je suis en train de préparer, c'est tout mon être qui est dedans. Je n'ai pas de repos. À partir de ce moment-là, je peux dire que je vais mettre en place un restaurant. Parce que simplement, à cause de ce talent-là, je veux dire, je ne vais pas dormir. Parce que ça me prend les tripes, ça me pousse à agir, ça me met en action. Vous voyez ? Donc, en général, c'est ça. Maintenant, il peut y avoir certaines opportunités qui peuvent se présenter dans différents domaines. Mais une fois que l'opportunité se présente, il faut vraiment prendre le temps de pouvoir avoir la connaissance. Parce que ce n'est pas parce que celui-là fait les manques que moi aussi, je vais faire les manques. Vous voyez ? Parce que souvent, il y a des gens qui se disent, ah bon, parce que j'ai vu l'autre faire, alors donc je dis, moi aussi, je peux faire. Mais sur quelle base, je dis que moi aussi, je peux faire ? Souvent, il est en train de faire, mais il a pris le temps de maîtriser, en fait, l'environnement. Nous, on n'a pas la maîtrise de l'environnement et on vient, on veut se jeter des dents. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Vous avez des activités, par exemple, qui sont possédées par des groupes ethniques et tout ça, des trucs comme ça. Alors, vous voulez entrer dedans, vous ne le savez pas, mais vous vous cassez la figure simplement parce qu'il y a tout un système, en fait, qui a embrigadé ce type d'activité-là et qui fait que vous ne pouvez pas aller de l'avant. Donc, c'est pour cela que quand on a un mentor, on a quelqu'un qui peut nous aider, en fait, dans le discernement de ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment utile pour tous ceux et celles qui décident de commencer l'activité. Alors, donc, là-dessus, il faut se dire que s'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est la concurrence. Lorsque dans un domaine, il y a de la concurrence, le challenge est plus intéressant, le challenge est plus important. Parce que la concurrence, normalement, permet une certaine rivalité, mais je vous dis une rivalité saine, pour pouvoir ne pas dormir sur ses lauriers et puis se propulser vers l'avant. Donc, en fait, le tout est dans la manière dont j'établis ma stratégie, mon organisation, les moyens que je me donne, mon plan, ma rigueur, toutes ces choses-là qui me permettent de pouvoir, j'ai dit, être au niveau où il faut dans ce que je fais. Vous savez, la meilleure façon de pouvoir faire les affaires, c'est d'avoir une bonne maîtrise de ce que l'on est en train de faire. Et surtout, surtout, surtout d'anticiper, d'être capable d'anticiper. Donc, être capable de pouvoir prévoir ce qui va arriver, d'être capable de pouvoir innover, d'être capable de pouvoir mettre un certain nombre de choses en place pour aller dans ce sens-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour moi, la concurrence est quelque chose de très bien. Le plus important pour nous, c'est qu'est-ce que moi-même je fais pour être au niveau et pouvoir dépasser ce que je suis en train de faire. Une fois que j'ai la capacité de ces choses-là, je n'ai pas peur de la concurrence. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que déjà, j'ai eu deux facettes de ma personnalité. La première facette était en tant qu'employé, où j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, dans lesquelles j'ai aidé à développer. Il y a eu un travail qui a été fait dans ces entreprises-là, qui a permis à ces entreprises-là d'être à un niveau assez élevé et de connaître pas mal de succès. Je veux dire que les différentes compétences ont été forgées au sein de ces entreprises-là. Et quand on est sorti de ces entreprises pour se mettre à plein temps dans l'œuvre de Dieu, on a connu une première expérience, en fait, qui n'a pas été un succès. Ça n'a pas été un succès pourquoi ? Parce qu'on avait les moyens de pouvoir investir. On a investi et puis on s'est mis à faire l'œuvre de Dieu. On a mis des gens pour gérer ça. Nous-mêmes, on n'avait pas le temps de suivre. Et puis, au moment où on se réveille et puis qu'on regarde, on se rend compte que, bon, là, l'activité a totalement périclité. Donc, on se retrouve dans une position où, bon, on a tout perdu. À partir de ce moment-là, on se dit, ben, là, on prend le temps de regarder, d'analyser pourquoi ça n'a pas marché. Et on comprend que ça n'a pas marché parce que, au moment, on n'était pas dedans. Alors, donc, on repart à zéro, avec nous-mêmes, cette fois-ci, à l'intérieur. Et puis, on démarre une autre affaire. Et aujourd'hui, cette affaire connaît vraiment un succès. Et ça fait du bien. Voilà, parce que, simplement, on s'est mis dedans pour pouvoir y aller. Vous voyez, c'est quelque chose de très important. On peut tout perdre et puis repartir de zéro et puis obtenir des résultats exceptionnels. Et nous vous assurons qu'actuellement, l'affaire qu'on a nous permet d'avoir des résultats exceptionnels. Voilà ce que je peux dire. Alors, après ce partage, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce séminaire est une open pour tous ceux et celles qui veulent se lancer dans les affaires avec le Seigneur. Je vous assure. Nous, on l'a expérimenté parce que, dans mon accompagnement personnel, c'est cet homme de Dieu qui m'a accompagné dans les affaires, qui m'a accompagné dans ma vie professionnelle et qui fait qu'aujourd'hui, non seulement, humblement, je réussis dans l'œuvre de Dieu, mais je réussis aussi dans les affaires dans lesquelles je suis. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Donc, les clés, les principes, ce qui permet de pouvoir aller de l'avant, ce séminaire va vous permettre de le connaître. Alors, je veux inviter tous ceux et celles qui veulent se lancer dans les affaires, tous ceux et celles qui ont commencé et qui connaissent les difficultés, tous ceux et celles qui veulent propulser leurs affaires à un certain niveau, ne ratez pas ce séminaire. Ce séminaire est pour vous. Soyez là, de sorte que vous connaissez les clés, les principes qui vous permettent d'exceler dans le monde des affaires. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501